A l'écoute du Seigneur avec Dr. Clément Acobé du lundi au vendredi à partir de 6h GMT. Pourquoi beaucoup de chrétiens ont l'impression que Dieu ne les écoute pas? Non, parce que si tu pries avec la peur, si tu pries avec la tristesse, le Dieu que moi je sers depuis 24 ans ne va pas t'écouter. Alors que ton problème est réel, on va vers Dieu avec la foi. Et ne cherche même pas à faire pitié devant Dieu. Parce qu'il te connaît. Ne cherche même pas à expliquer ton problème. Il dit avant même que vous ne parliez, moi je vous ai dit. Quand tu t'apprends du Seigneur, tu vas prendre Hebreu chapitre 11 verset 6. Je vais vous dire ce que la foi est capable de faire. La foi freine l'élan du diable. Parce que la foi c'est une sémence divine. Que Dieu main en nous par la parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Hébreu chapitre 11 verset 6. Oui. Or sans la foi. Or sans la foi. Il est impossible de lui plaire. Il est impossible de lui plaire. C'est-à-dire que. C'est quand même assez étrange. Sans la foi. Il est impossible de plaire à Dieu. Tout ce que tu feras. Sans la foi c'est zéro. Continuer. Car celui qui s'approche de Dieu. Doit croire qu'il existe. Point. C'est-à-dire que. Un. Celui qui s'approche de Dieu. Doit croire qu'il existe. Attendez je vais vous dire. Ce que la Bible veut dire. Existe. C'est-à-dire que si tu ne savais pas. Si tu ne connaissais pas le Seigneur. Si tu ne savais pas le Seigneur. Bon. L'Esprit Saint vient. Il va te dire. Aller vers Jésus. Mais quand tu connais Jésus. Quand tu as une difficulté. Lorsque tu t'approches de Dieu. Issue tes larmes. Et avance dans la joie. La Bible nous dit ceci. Soyez toujours joyeux. Et priez sans ça. Telle est la volonté de Dieu sur toi. C'est la volonté de Dieu. Beaucoup de chrétiens imaginent. Que je viens devant la croix. Et je parle. Je vais venir devant la croix. Je vais me faire encore du mal. Jamais. Non. Ça ne marche pas avec Dieu. C'est pas la façon dont ça marche. Viens à la croix. A me perdue. Viens à la croix. Pour te racheter. Mon frère. Mon frère. Si tu me vois. Que je chante. Le nom de Jésus. Apprends-soi de moi. Vous voyez. Et souvent. On n'est pas assez enseigné. Mais pourquoi tu t'approches du Seigneur ? Parce que tu sais qu'il est le seul qui te connaît. Tu sais qu'ils sont ton cœur et tes rêves. Et il connaît. Il connaît le nombre de tes cheveux. Il connaît le jour de ta mort. Quand tu t'approches du Seigneur. Tu dois valider tout ce que je viens de dire à toi. Sinon ne viens pas à Dieu. Ne va pas devant le Seigneur. Si tu n'es pas sûr que ton problème est dans la main de Dieu. Il tient le monde. Il tient le monde. Dans sa main. Il tient le monde. Dans sa main. Il tient le monde. Dans sa main. Jésus tient le monde. Dans sa main. Il tient ta vie. Il tient ma vie. Dans sa main. Il tient ta vie. Il tient ta vie. Dans sa main. Il tient ma vie, il tient ta vie, dans sa main, Jésus tient le monde, dans sa main. Alors chante ta manière de prier. Chante, dis à ton matin, chante ta manière de prier. Alors moi je dis toujours, à l'entrée de l'église, il faut mettre un grand crucifix. Allez attraper la croix de Jésus et déchargez-vous. Mais quand vous entrez dans l'église, entrez avec un sourire. David dit, je suis dans la joie, quand Thomas dit, allons à la maison de l'éternel. Une heure dans ses pavis, il vaut mieux que mille ailleurs. Une heure dans ses pavis, il vaut mieux que mille ailleurs. Je suis dans la joie, quand Thomas dit, allons à la maison de l'éternel. Je suis dans la joie, quand Thomas dit, allons à la maison de l'éternel. Une heure dans ses pavis, il vaut mieux que mille ailleurs. Une heure dans ses pavis, il vaut mieux que mille ailleurs. Est-ce que la Bible peut dire ça, s'il n'y avait pas de bonheur d'être dans la présence de Dieu ? S'il n'y avait pas de bonheur d'être dans la présence de Dieu, la Bible ne pouvait pas nous dire ça. Malheureusement, qu'est-ce que nous disons ? Nous entrons dans la maison de Dieu avec trop de tristesse. C'est-à-dire, quand j'entre dans la maison du Seigneur, quand j'entre dans la prière, quel que soit ce que j'ai vécu toute la journée, quel que soit les douleurs, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Mais attention, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Ça veut dire quoi ? C'est que le fait de penser à Dieu, tu es soulagé. Est-ce que vous savez que on souffre que quand on n'a pas de solution ? On souffre que quand on n'a pas de solution. On souffre que quand on n'a pas de solution. Mais dans ce que tu vis comme difficulté, Ah oui, j'ai encore mon Seigneur. Oh mon Dieu, merci. Quand Jésus prie, il prie selon le principe de l'accomplissement. Il dit merci à son Père. Et il dit merci parce que je savais que tu m'exerces toujours. Si j'ai parlé, c'est à cause de cela. Jésus ne s'adresse pas à Lazare en tant que mort. Il ne s'adresse pas à un mort. Jésus n'avait pas attaché la mort sur Lazare. Mais quand nous parlons des choses difficiles, nous attachons le lien de l'échec à cela. Parce que le diable dit aujourd'hui encore c'est la même chose. Mais Jésus, quand il parle à son Père, il dit Père, merci de m'avoir exaucé. Il dit je te rends grâce de ce que tu m'exerces. Nous, avant de dire ça, on doit voir d'abord il est heureux ceux qui croient sans avoir vu. Mais laissez-moi vous dire sans avoir vu physiquement. Mais quand Jésus s'est retrouvé devant la tombe de Lazare, c'était un spectacle de désolation. C'était un spectacle de désolation. et Jésus a coulé même de l'arbre. Mais il a lévé les yeux vers le ciel. Une fois que tu lèves les yeux vers le ciel, quelque chose se passe par le ciel. Les situations les plus complètes, mais lève les yeux. Mais quand tu cherches qui a fait ça, quel sorcier a fait ça, quel collègue au travail qui a fait ça, tu auras toujours les larmes dans les yeux. Et les larmes t'empêchent de voir la gloire de Dieu. Comprenez? Et donc, quand je parle à Dieu, je parle à Dieu parce que je sais qu'il m'a déjà exaucé. quand je m'approche du Seigneur, je dois croire qu'il est bon. Continue le test. Et le test est formidable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il se fait le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire que quand tu t'approches de lui, tu as une démarche de vainqueur. Je n'ai pas une démarche de vainqueur. La Bible qui convoquera le nom du Seigneur il sera sauvé. Le mot sauvé c'est le mot en grec sozo c'est-à-dire guéri, libéré, soulagé, extraordinaire.